Yo les pods, yo tout le monde, c'est Smojo, c'est Maroc, on vous retrouve une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, devant ma porte, parce que là j'avais envie, et du coup là je vais vous raconter des petites anecdotes, des petites anecdotes, bah vraiment elles sont très courtes, j'essaie de que la vidéo elle fasse, allez, 5 minutes au maximum, minimum 3 minutes. Alors, je voulais juste pour vous dire que, bah quand j'étais au Maroc une fois, tu vois il y a un gamin, bah en fait, vous voyez mon pire il me dit tout le temps, défends-toi, défends-toi, défends-toi. Et un jour tu vois il y avait un gamin, j'avais 9 ans, je me souviens d'un gamin de 6 ans, mais il m'embêtait, mais il m'embêtait, tu vois là on était en train de jouer au foot, je lui ai foutu la patate de sa vie, le sain mâchoire, la canine droite je crois, il avait pleuré, il a crié, c'était quelque chose. Et du coup, je me suis fait engueuler par mon père, et de cesse il me dit, c'était pour pas montrer que je voulais que tu tapes, moi, moi, je me dis c'est juste qu'il a voulu m'engueuler, m'engueuler, parce que je n'ai pas peur de moi. Non mais après, après, après au Maroc tu vois c'est bien, mais il y a souvent des bagarres. Comme parfois on me dit, non, je leur passe pas là-bas, parce qu'ils me disent, tiens, je vais te la ramener, mais moi je leur fais confiance, tu vois, parce que moi je n'habite pas là-bas, du coup j'y vais, moi je vais chez ma famille au Bled, mais en vrai, en vrai, ça va, je me débrouille bien, parce que je parle assez bien arabe, je comprends l'arabe et je parle assez bien l'arabe, mais pas à 100% les deux. Ah oui, deuxième anecdote, juste pour vous dire que, après la deuxième anecdote, en fait, il y avait des bruits chelous dans une maison devant celle de ma tante, et du coup j'ai décidé d'aller voir, vous voyez, et du coup en fait, genre, ils faisaient des travaux, bah du coup, moi j'y suis allé, tu vois, calme, j'y suis allé, et en fait, je voyais ça, et du coup, bah, le petit problème, c'est que, bah je voulais faire comme eux, je voulais faire comme eux. Du coup, je me suis allé, j'avais pris des branches, j'avais fait une cabane à côté d'un orangiste, c'est pour la troisième anecdote, oui, et du coup, en fait, j'essaie de relier, et avant de partir du Maroc, et ben, c'est les anecdotes du Maroc, au fait, les anecdotes du Maroc que je vais vous raconter, c'est que quand j'avais 9 ans, et en fait, voilà, revoilà, et du coup, en fait, je l'avais mis dans un orangé, je sais encore où c'est. C'est parti pour la troisième anecdote, alors, pour la troisième anecdote, ah oui, c'est vrai, en fait, vous voyez, j'avais mis devant, au début, ma mère, elle voulait pas me laisser le hanout, les arabes, les marocains, vous savez, bah, les, ce qui vient du but, vous savez ce que c'est le hanout, bah, pour ceux qui savent pas le hanout, c'est l'épicerie, et du coup, bah, je pense que quasiment tout le monde le sait, mais voilà, au blé, c'est une hanout, et en fait, tu vois, le mec, en fait, je veux dire, ma mère, ma mère, en fait, elle voulait pas, parce qu'elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose, et moi, j'écoutais pas, du coup, j'y allais, je claquais, mais en fait, vu que le mec qui travaillait, en fait, c'est un pote à mon père, et ben, je pouvais prendre ce que je veux, en gros, si je disais, je prends une sale bote, les doupies, les, ceux qui viennent du blé, d'Iconise, et ben, en fait, j'avais le droit de choisir dans le sac, sinon, ils prennent au pif, je me souviens, les paquets de chips, là-bas, c'était un dirham, je faisais mes courses tout seul, c'était trop bien, et voilà. Quatrième anecdote, c'est parti. Alors, en fait, c'était, en fait, j'étais dehors, et, vous voyez, au Maroc, à Taorite, ah, non, c'est pas Taorite, je suis bête, pourquoi je dis Taorite, j'ai une drabame, je suis drabame, j'ai une drabame, ouais, du coup, à Rabat, à Rabat, bah, vous voyez, normalement, il y a des, il y a des campières, là, car là, il y a un mec qui, je sais pas pourquoi, il s'amusait, il voulait me donner des coupiers, du coup, moi, je me suis pas laissé faire, ah, non, ah, non, je l'ai attrapé son pied, bref, je l'ai retourné son pied, et du coup, il est, ça fait ça, hop, là, il est tombé, par terre, et il est plus venu m'embêter. Cinquième anecdote. Alors, c'est la cinquième anecdote, et la dernière. Alors, quand j'avais 6 ans, en fait, je suis allé chez mon cousin, à la cité, et, en fait, du coup, on était partis dans un petit parc avec les potes à mon cousin, et là, en fait, je voyais avec un mec au ballon, et là, 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 je l'ai battu, du coup, là, il commence à m'insulter, tu vois, il commence à s'insulter mes parents et tout, je me suis lassé, je l'ai mis à terre, et je me suis barré, tranquillement. Moi, j'étais tranquille. C'était marrant, mais en rentrant, j'étais tout excité, parce que, ils avaient une mauvaise influence sur moi. Bon, c'est pas le sujet, mais bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vais bien aimer vous raconter des anecdotes, que vous les partagez. C'était très bien, et je l'ai bien aimé. Et on se retrouve, pour une nouvelle vidéo, plus tard, peut-être demain, une vidéo toupie. Bye les gens ! C'est des mes russes, Maroc.